Musique Je vais essayer de me présenter, déjà je m'occupe du cinéma et de l'audiovisuel à la région Bourgogne. Alors on est principalement sur l'aide à la création. La région attribue à peu près 800 000 euros par an à des projets de films qui viennent se tourner en région Bourgogne. Des longs métrages, documentaires, courts métrages et téléfilms. La condition c'est qu'ils viennent tourner en Bourgogne et puis qu'ils dépensent sur le territoire équivalent à celui de la subvention. Bon, vous savez ça, mais je vous le redis pour vous faire part un peu de nos aides à la création. On aide aussi les créateurs locaux. Vous savez aussi, ça j'en suis sûre, qu'on aide aussi les salles de cinéma. Je vous fais un petit rappel sur l'aide à l'admérisation. On a eu 33 salles en région Bourgogne qui ont bénéficié de notre aide à l'admérisation. Mais demeure l'aide à la modernisation dont certains d'entre vous ont bénéficié, donc pour des travaux plus de rénovation du confort de la salle. On aide des festivals, pour leur fonctionnement, un certain nombre de festivals en région. Et on aide les dispositifs d'éducation à l'image, lycées en cinéma et passeurs d'images. On a deux longs métrages aidés par la région, tournés en Bourgogne, qui vont bientôt sortir en salle. Donc on vous fait un peu de pub. Il y a Tonnerre tout d'abord, qui a été tourné comme son nom l'indique à Tonnerre. C'est Guillaume Braque, c'est son premier long métrage. Une histoire à la fois sentimentale et qui vire plus dans l'action, dans une seconde partie du film. Il sait très bien filmer les lieux et les territoires dans lesquels il situe ses histoires. La pièce manquante, c'est l'histoire d'une famille que la mère abandonne sa famille. Donc c'est la vie de cette famille après le départ de la disparition de la mère. On aide à peu près deux longs métrages par an, donc ce n'est pas énorme. Mais c'est vrai que nous, on a besoin qu'il y ait une cohérence entre nos aides à la création et la diffusion des films. Et on ne peut plus continuer à soutenir des films qui ne sont pas distribués, qui ne sont pas vus par les habitants. Alors on connaît tous les problèmes de la distribution et de la diffusion, mais si on peut coopérer, ça peut donner une chance à ces films-là. Il y a un dispositif qui a mis en place la part, on vous a mis des dépliants à l'entrée. La part, c'est l'association des producteurs audiovisuels Rhin-Rhône, donc les producteurs de documentaires principalement et courts-métrages locaux, qui s'appelle Doc Ici Courla, qui est un programme de documentaires et de courts-métrages tournés en région Bourgogne, ou produits en région Bourgogne, et sélectionnés pour leur qualité. Sous-titrage ST' 501